C'était lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, et le monde avait les yeux rivés sur le terrain en Allemagne, alors que la France et l'Italie étaient dos à dos. A la 110ème minute, pourtant, personne ne pouvait s'attendre à ce que Zinedine Zidane craque et mette un coup de tête devenu mythique à Marco Materazzi. Des années plus tard, l'ancien international italien a accepté de revenir sur cette séquence historique, qui a obligé les Bleus de Domenech de finir la rencontre en infériorité numérique, lors d'un entretien accordé à Football Italian Television, comme repéré par nos confrères de foot Mercato. Alors que l'on savait que l'Italien avait rendu fou de rage l'ancien coach du Real Madrid en parlant de sa sœur, l'ex-défenseur de l'Inter Milan a cette fois-ci révélé ses propos exacts. Ce n'est pas la première fois que Marco Materazzi revient sur ce fameux coup de boule. A la veille de la finale de l'Euro 2016, le joueur italien était revenu pour l'équipe sur ces quelques secondes qui ont changé sa vie. Après avoir tiré le maillot du français, celui-ci lui avait déclaré, si tu le veux je te le donne à la fin du match. Je préfère ta putain de sœur, avait alors répondu Marco Materazzi. C'est parti pour la fin de sœur, c'est parti pour la fin du match. Sous-titrage Société Radio-Canada